L'innovation est complexe, collective, faite de tensions, d'affrontements et de collaborations entre acteurs. Comment la sociologie peut-elle venir en aide à ceux qui la font ? La sociologie est d'abord utile parce qu'elle permet de quitter son point de vue pour en adopter d'autres, ceux de ses partenaires au sein de l'entreprise ou à l'extérieur, ceux de ses concurrents ou de ses futurs clients ou usagers. Les méthodes ethnographiques peuvent alors aider à comprendre que l'idée que l'on se fait de l'innovation n'est pas forcément partagée par tous. Il faudra la modifier pour la développer et la diffuser. On peut ainsi observer comment un produit est utilisé, manipulé concrètement et les façons dont son usage coexiste avec d'autres pratiques existantes. En identifiant des variations dans les manières sociales de faire avec un objet, on peut adapter des dispositifs techniques ou des offres commerciales. On peut aussi s'interroger sur les représentations d'un dispositif technique ou d'un problème. Cela permet de ne pas limiter l'analyse à ce qui est utile aux individus pour entrer dans une compréhension de ce qui est socialement désirable ou plaisant. Dans ce cas, il est possible de conduire des entretiens approfondis afin de comprendre non seulement ce que pensent les usagers d'un dispositif, mais plus largement ce qu'ils pensent des conditions d'usage qui y sont rattachées. Par exemple, comprendre l'usage d'un téléphone portable revient à s'interroger sur le rapport au travail, au couple, à la famille, aux amis. Lorsque l'on en reste à ces seules spécificités techniques, on ne mesure pas la plasticité des usages de ce genre d'objets. Dans les années 90, la plupart des individus n'avaient pas besoin de téléphoner partout, tout le temps. Par contre, ils aimaient déjà rester en contact avec leurs proches, ce que les SMS leur ont permis de faire par la suite. Une bonne enquête par entretien permet d'identifier ce genre de nuances. La sociologie, on le voit, ne se limite pas à l'étude des usages. Elle peut éclairer toutes les étapes du processus d'innovation et permettre aux innovateurs ou à leur organisation de se poser de nouvelles questions, et donc d'avoir de nouvelles idées. Sous-titrage ST' 501